Le suivi en direct de l'opération militaire d'Israël à Gaza est l'article le plus lu sur le Figaro.fr. Le chef de la branche armée du Hamas a déjà été tué et les ripostes palestiniennes ne se sont pas fait attendre. Des milliers de manifestants ont envahi hier les rues de plusieurs villes d'Europe. Ces mobilisations ont pour but de protester contre les politiques d'austérité accusées d'empêcher le retour à la croissance. Hier sur TF1, la victoire 2 à 1 de la France sur l'Italie dans un match amical a été suivie par plus de 6 millions de téléspectateurs. Depuis l'arrivée de Didier Deschamps comme sélectionneur, les Bleus continuent leur progression pour retrouver un meilleur niveau de jeu. Arte qui proposait hier Mammouth, de Carven et de Lépine a rassemblé 1,4 millions de téléspectateurs. Le roadmovie servi par Gérard Depardieu et Yolande Moreau met en scène un homme sur les traces de son passé. Un banquier français plus qu'énervé qui hurle sur des ouvriers en Chine et la vidéo la plus vue hier sur Dailymotion. Il en vient même à les traiter d'animaux. Non comment. Cette semaine dans le box-office, notons l'arrivée de New York de Géraldine Nakache qui se place en 3ème position du classement avec près de 400 000 entrées. Cette comédie met en scène les retrouvailles d'une bande de copains à New York. Moi j'ai pas eu besoin de venir me cacher à 6 000 kilomètres de chez moi pour pas montrer qui j'étais. Moi je suis très bien comme je suis. Plus de 5 000 de Nice, vraiment, c'est super. Bah, you're welcome. Et chérie là ? It's up to you. Là maintenant celui qui arrive, il devient président des Etats-Unis. Obama ! Les succ staussczes. Il vient à lui... Mais vous o qu'il vous Joshua.